Cuisiner des repas maison trois fois par jour c'est un idéal mais peu de nous arrivent à l'atteindre. C'est normal, ça prend du temps, de l'énergie, de ressources qu'on n'a pas toujours à consacrer à notre alimentation. Pour toutes ces raisons là, aujourd'hui je vous propose des idées de repas ultra faciles à faire. C'est ce que j'appelle mes recettes de la flemme. C'est des recettes qui sont prêtes en quelques minutes, qui sont des recettes surtout d'assemblage pour lesquelles parfois on n'a même pas besoin de sortir un couteau pour couper des ingrédients. Donc aujourd'hui je vous donne toutes mes astuces et tous mes repas de la flemme, c'est parti ! Pour la première recette, on commence avec une boîte de pois chiches. On va tout simplement l'ouvrir et rincer et égoutter les pois chiches qu'il y a à l'intérieur. Ça c'est vraiment une recette que je fais tout le temps en ce moment, je suis trop contente de vous la partager. Ensuite c'est tout simple, je viens faire tout directement dans le bol dans lequel je vais manger. On peut aussi évidemment utiliser une assiette. Je mets mes pois chiches rincés et égouttés. J'ajoute un filet d'huile d'olive. Je prends une huile d'olive bio qui a un excellent goût. Ensuite j'utilise des olives kalamata, donc ce sont des olives violettes. Personnellement en termes de goût je trouve ça excellent, mais évidemment vous pouvez utiliser les olives de votre choix, qu'elles soient vertes ou noires. Et là je vais venir récupérer des olives mais également la saumure qu'il y a à l'intérieur. Ça va remplacer mon vinaigre dans cette salade. Donc l'astuce anti-vaisselle qui va donc bien avec le thème de cette vidéo de la flemme, ça va être tout simplement d'utiliser la cuillère avec laquelle je vais manger mon repas directement. Donc je viens récupérer des olives. Je vais récupérer également comme dit de la saumure que je mets directement dans mon bol. Évidemment en termes de proportion c'est vraiment vous qui voyez en fonction de vos goûts. Et ensuite j'ajoute une herbe fraîche, donc vous ne ferez pas attention n'est-ce pas, à cette coriandre qui est un petit peu fatiguée qui est dans mon frigo. Et encore une fois pour ne pas sortir la planche à découper, le couteau et à avoir à nettoyer ces deux éléments en plus, je vais tout simplement couper avec un ciseau de cuisine propre et je le fais directement au-dessus de mon repas. Donc là j'ai utilisé de la coriandre mais je pourrais très bien utiliser du persil, de la ciboulette, même de la menthe. Ah bah d'ailleurs j'ai de la menthe dans mon frigo, je vais en mettre un petit peu, ce sera super bon le mélange des deux. Donc comme vous l'aurez compris c'est vraiment une recette dans laquelle vous pouvez mettre aussi ce qui vous fait plaisir. Si j'avais par exemple un poivron, je pourrais très bien rajouter des petits dés de poivrons frais comme ça, ce serait croquant, ce serait délicieux dans cette salade ou bien une tomate lorsque c'est la saison. Mais là récemment j'ai vraiment fait cette version uniquement avec ces ingrédients-là et c'est déjà absolument délicieux. Parfois j'ajoute une lichette de mayonnaise vegan lorsque j'en ai dans mon frigo ou que j'ai envie. Ça rajoute encore un petit côté gourmand mais vraiment juste comme ça, je vous jure c'est trop 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 bon. Et voilà la dernière étape c'est juste de mélanger tout ça. Et là je vais me régaler. Je vous jure la saveur de l'huile d'olive, elle est excellente dans cette salade, ça apporte vraiment un côté fruité, tombé sur les olives calamata violettes qui sont juste excellentes, les pois chiches qui ont ce côté très très légèrement sucré vu que c'est riche en glucides. Vraiment j'adore cette recette, elle est prête en quoi ? 3 minutes on va dire un truc comme ça. C'est trop trop bon et super satisfaisant et ça fait un super repas riche en protéines, riche en glucides, riche en vitamines, bref c'est parfait. La prochaine recette démarre avec un bloc de tofu frais. Moi je prends du tofu semi-ferme mais vous pouvez vraiment prendre le tofu de votre choix tant que vous prenez pas du tofu soyeux parce que là ça donnera plus du tout pareil. Je vais venir tout simplement l'égoutter. Ensuite j'allume le feu sur feu fort sous une poêle et je viens mettre un filet d'huile d'olive. Et directement au dessus de ma poêle je vais faire des morceaux avec mon tofu. Donc je vais vraiment l'émietter. Le but c'est d'avoir des morceaux qui sont gros et des morceaux qui sont plus petits. D'avoir des morceaux irréguliers en somme. Je le fais vraiment tout simplement dans ma main. C'est hyper facile. C'est même assez satisfaisant à faire je dois dire. Ensuite j'ajoute un petit peu de curcuma. Ça ça va être pour la couleur pour vraiment rappeler le côté brouillé en tête des oeufs. Et là je mélange mon tofu afin de vraiment bien répartir le curcuma partout jusqu'à obtenir un tofu qui soit jaune. Ce qui est trop bien avec le tofu c'est que grâce au soja c'est une protéine complète donc une protéine végétale avec tous les acides aminés. Dans le tofu il y a également du phosphore, du potassium, du calcium, du magnésium, du zinc, du fer. Il y a des vitamines du groupe A et du groupe B. En bref c'est un super aliment. Donc c'est trop trop chouette en vrai de pouvoir l'intégrer dans son alimentation avec des repas ultra rapides de la flemme comme ça. Voilà j'ai mélangé à peu près une minute et mon tofu est tout jaune. J'ai baissé le feu sur feu moyen et je vais ajouter du lait végétal non sucré. Donc ça peut être du lait d'avoine, du lait de soja, du lait de riz. Un peu ce que vous voulez. Le but ça va être de légèrement pocher le tofu. Lorsqu'on poche le tofu il va être je sais pas comment expliquer, beaucoup plus tendre, beaucoup plus moelleux. Et ça va vraiment donner ce petit côté eubrouillé, vous voyez où à la fois ça va à la fois un petit peu dur et tendre. Je mélange un petit peu pour répartir. Lorsque la majorité du liquide est absorbé comme ici, on va pouvoir éteindre le feu. Comme j'ai des plaques vitro-cérame personnellement même sur feu éteint, les plaques restent chaudes encore une dizaine de minutes. Donc j'en profite pour ajouter un petit filet de crème végétale. Cette fois-ci on met de la crème pour le côté encore un peu plus gourmand. Et le but là pour le coup c'est pas qu'elle soit absorbée par le tofu mais qu'elle vienne un petit peu s'évaporer mais pas beaucoup. Mais juste pour donner ce côté un petit peu baveux des oeufs. A ce stade, juste avant de servir, j'aime bien ajouter des herbes ciselées. Alors idéalement je mets de la ciboulette parce que je sais pas, je trouve que ça rappelle encore plus le côté oeuf brouillé plutôt qu'une autre herbe fraîche mais là j'en ai pas malheureusement. Donc je vais mettre du persil. J'utilise toujours mon astuce avec le ciseau. Et juste avant de servir, idéalement même vos convives ou votre famille peut se servir directement à table, ça va être du sel noir Kalanama qui est un sel souffré que j'achète personnellement en épicerie indienne mais qu'on peut acheter sur internet ou parfois en magasin bio qui va donner un goût exceptionnel d'oeuf. Vous on vient de réaliser du tofu brouillé. C'est absolument excellent, c'est hyper satisfaisant. C'est riche en protéines et en plein de vitamines comme je vous l'ai déjà dit. Et ça on peut ou le servir par exemple sur des toasts ou bien avec une salade verte. C'est juste trop trop bon. On peut le servir au petit déjeuner, pour un brunch, au déjeuner, au dîner. Bref j'adore cette recette. Je pense que beaucoup de véganes la connaissent. Néanmoins j'ai l'impression que chacune le fait un petit peu à sa façon. Donc dites moi en commentaire si vous avez l'habitude de faire du tofu brouillé si vous êtes végane ou végétarienne. En tout cas si vous connaissez pas cette recette, pour moi c'est vraiment une recette à connaître et à avoir dans son petit carnet de recettes à faire un peu en boucle dans sa cuisine. La prochaine recette est une recette de la flemme pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on a besoin de absolument rien couper. Donc on a pas de légumes à couper, ce genre de choses. Ça fait moins de vaisselle, moins de temps de préparation, etc. Et aussi parce que vraiment la cuisson va faire tout le travail pour nous. Donc même si c'est un petit peu plus long que les recettes précédentes parce qu'il y a de la cuisson, et bien pendant le temps de cuisson concrètement vous pouvez faire ce que vous voulez, vaquer à vos occupations. Et du coup c'est pour ça que j'appelle ça une recette de la flemme. Vous allez voir ça reste quand même extrêmement rapide. Donc là j'ai pris une cocotte. Comme on est plusieurs à la maison en ce moment, je vais faire ce repas de la flemme pour plusieurs personnes, mais on peut tout à fait le faire pour une seule personne. On peut aussi le faire pour plusieurs portions et en garder dans un tupperware au réfrigérateur et ensuite réchauffer ça par exemple au four à micro-ondes au moment de servir. Donc j'ai mis de l'huile d'olive, du curcuma, je mets également cette épice qui est un petit peu pimentée, je mets de la coriandre en grain parce que j'adore ça. Du cumin ou du carvi entier ou moulu. Et du gingembre en poudre. Alors j'ai du gingembre frais, je pourrais en utiliser, mais du coup ça me demanderait et bien tout simplement de le râper et donc de laver la râpe etc. Donc dans ces cas-là je préfère utiliser du gingembre en poudre. Évidemment pour ces épices, vous mettez vraiment ce que vous avez chez vous. N'allez pas acheter des épices spécialement pour ce plat. Moi j'aime bien ce mélange d'épices là, mais parfois je le change en fonction de mes humeurs, en fonction de mes envies, en fonction de mes goûts et en fonction de ce que j'ai directement chez moi. On fait griller les épices pendant à peu près une minute et on va venir directement ouvrir une boîte de tomates concassées. Moi j'en mets deux parce que comme dit, je vais faire plusieurs portions de ce plat. C'est le moment où on ajoute le clou du spectacle. J'utilise des lentilles vertes du puits, on peut également utiliser des lentilles brunes par exemple. Je vais en mettre quand même une bonne quantité. En général on compte 60 g de lentilles vertes lorsqu'elles sont crues comme ça, pas personne. Donc l'idéal vraiment c'est de venir faire tremper, vous savez, les lentilles dans le dos, la veille etc. Mais là on est vraiment sur des recettes de la flemme. Donc ça veut dire qu'on se réveille 100 minutes avant le repas, on peut préparer quelque chose maison, mais on n'a pas vraiment beaucoup de temps. Donc c'est pour ça que j'utilise tout simplement des lentilles qui ne sont pas trempées, qui sortent directement de l'emballage. J'ajoute de l'eau. Pour ça je verse de l'eau froide dans ma boîte, comme ça j'enlève un petit peu tous les petits morceaux de tomate qui restent. Et maintenant que les lentilles sont couvertes d'eau froide, je viens ajouter de l'eau de ma bouilloire. Donc là l'eau est bouillante, mais en se mélangeant avec l'eau froide, ça va tout simplement faire de l'eau tiède ou de l'eau chaude. Juste il faut pas ajouter de l'eau bouillante directement sur les lentilles, sinon elles vont durcir et elles vont rester en fait dures, elles vont jamais vraiment être totalement tendres. Et moi j'aime beaucoup quand les lentilles se délitent et sont vraiment très très tendres. On est toujours sur feu fort parce que le but c'est de porter à ébullition. On ajoute du sel. Le sel en revanche ça va pas du tout durcir les légumineuses, il y a vraiment un préjugé qui tourne avec ça depuis un certain temps, mais je vous assure que c'est pas le cas. Donc moi je sale bien, comme ça ça rend vraiment une saveur excellente au plat. Je couvre et je laisse mes plaques de cuisson faire le travail pendant 15-20 minutes. Et pendant que ça cuit, je peux m'occuper d'autres choses dans la maison, par exemple ranger mon salon, ranger la chambre ou bien tout simplement me reposer si je suis fatiguée parce que je profite de cette vidéo pour vous dire que oui, il y a des personnes qui ont de la fatigue chronique, qui ont même des handicaps invisibles ou des handicaps visibles d'ailleurs. Et pour ces personnes là c'est très compliqué de cuisiner tout maison au quotidien. Donc vraiment j'espère que cette vidéo pourra aussi aider ces personnes là. Et si je peux mettre un petit message pour amener à un petit peu moins de discrimination, un petit peu moins de jugement sur ce qui se passe dans les cuisines des autres, sur à quel point les gens cuisinent ou non, et bien j'en suis très heureuse. Et ça y est, nos lentilles sont cuites. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. Alors lorsque le mélange a commencé à vraiment bien bouillir tout à l'heure, j'ai baissé le feu à feu moyen et ensuite j'ai laissé cuire 20 minutes et ensuite j'ai laissé reposer 10 minutes parce qu'au bout de 20 minutes mes lentilles n'étaient pas encore tout à fait cuites. Avec la chaleur résiduelle ça a très bien cuit. Regardez-moi ça comme c'est gourmand, moi vraiment mais j'adore les lentilles qui sont cuites comme ça. Mais les amis ce n'est pas fini ! On va ajouter dans le plat du tahini. Donc le tahini c'est quoi ? C'est du sésame, c'est du beurre de sésame en fait, de la purée de sésame, du beurre de sésame comme vous voulez. On peut en acheter sur internet, on peut en acheter en magasin bio. En magasin bio je ne vous conseille vraiment pas la marque Jean Hervé, je vous conseille la marque Damiano ou Damiao qui fait du tahini qui est quand même assez lisse. Mais un tahini vraiment on va dire valeur sûre ça va être celui qu'on achète en magasin oriental. Et là je vais venir ajouter l'équivalent à peu près de 2 cuillerées à soupe de tahini. On va mélanger, on va voir si le crémeux attendu est là. Vous avez bien compris de toute façon ces recettes là je les fais quand même beaucoup à l'oeil. Bah écoutez ça me paraît vraiment parfait au niveau de la texture, ça sera absolument excellent. Ça donne ce côté un petit peu gourmand, un petit peu rond, c'est juste trop trop bon. Et j'adore ajouter également en fin de cuisson du paprika fumé. Vraiment le côté fumé avec les lentilles et le tahini, je sais pas comment expliquer mais c'est juste trop trop bon. Et le mettre en fin de cuisson comme ça, ça permet de garder toutes les saveurs. Je mélange à nouveau. Ça sent juste trop trop bon entre le tahini, les tomates, les épices, le fumé du paprika. Incroyable. Comme pour les plats précédents, au moment de servir, n'hésitez pas à mettre une herbe fraîche que vous avez au réfrigérateur. Donc par exemple ici j'ai du persil plat. On peut aussi mettre quelques petites graines de sésame. Et voilà, le plat est prêt. Ça c'est juste excellent. Hyper riche en fer grâce aux lentilles, riche en protéines, riche en glucides. Il y a plein de vitamines et en plus c'est absolument délicieux parce qu'on est d'accord c'est quand même le plus important. J'espère trop que vous allez tester cette recette. Je trouve que c'est trop pratique en semaine quand on est pressé et tout. Donc trop contente d'avoir pu vous partager cette recette de la flemme. Pour la prochaine recette, on part à nouveau d'un bloc de tofu semi-ferme que j'achète en magasin asiatique mais qu'on peut également évidemment acheter en magasin bio. Je trouve que le tofu vendu en magasin bio dans les rayons frais sont absolument excellents. Il y a la marque Naturalia, la marque Tosolia, enfin tout ça c'est des marques qui sont très bonnes. Mais là j'utilise le tofu que vous avez vu tout à l'heure que j'achète en magasin asiatique. Donc je viens couper des cubes dans mon gros bloc de tofu de 500 grammes. Très facilement. Dans une casserole, je verse de l'eau bouillante. J'ai allumé le feu sur feu fort en dessous de ma casserole. J'ajoute mon bloc de tofu. J'ajoute un petit morceau d'algue kombu. Également quelques morceaux de champignons shiitake séchés. Tout ça ce sont des choses que j'achète en magasin asiatique. Et je mets une cuillère à la soupe de miso blond. Le but ça va être de porter le tout à ébullition. Alors je sais que les probiotiques du miso blond sont abîmés lorsqu'on boue l'eau, mais pour moi c'est important de mettre une partie du miso blond au début pour que le tofu ait un bon goût en fait tout simplement. Sinon le tofu va vraiment rester très très nature et c'est pas forcément agréable je trouve. Là le but du coup en mettant l'algue kombu et les shiitake séchés dans ce bouillon, vous l'avez peut-être compris on est en train de faire une soupe miso et du coup on est en train d'essayer de réaliser un dashi express végétal sans aucune bonite donc sans poisson parce que les poissons sont nos amis et que l'endroit où ils doivent être c'est dans les océans sans se faire maltraiter par les humains pour qu'on les mange. A ce stade je porte à ébullition sur feu fort. Pendant que la soupe miso bout je vais couper quelques oignons sébêtes. Donc pareil je les achète en magasin asiatique c'est vraiment une recette pour laquelle tous les ingrédients ou presque sont en magasin asiatique. Je vais hacher ça au couteau. J'ai laissé ma soupe miso bouillir à peu près deux à trois minutes. Là j'ai éteint le feu ça reste bouillonnant parce qu'encore une fois mes plaques restent chaudes. J'ajoute la ciboule. Ensuite je viens extraire le morceau d'algue kombu. Alors on peut le manger si on le souhaite c'est pas obligatoire. Sachez que l'algue kombu c'est très très riche en iode et une quantité de 10 cm d'algue kombu séchée c'est suffisant pour apporter l'apport en iode nécessaire pour deux personnes pour une semaine. Donc en gros là par exemple en ayant fait ça je vais apporter pour une personne en plus de moi l'apport en iode nécessaire pour une semaine même en enlevant l'algue kombu et même sans la manger puisqu'en fait l'iode va vraiment partir dans le bouillon. Regardez-moi cette belle soupe miso. Vous pouvez également enlever les champignons avant de servir. Vous pouvez les couper et les servir à part. Et voilà la soupe miso maison c'est vraiment ultra simple à faire. C'est beaucoup plus facile je trouve que ce qu'on aurait pu penser. Ça j'adore en faire pour les soirs où j'ai pas très très faim. Genre les soirs où j'ai goûté tard par exemple et du coup je veux quand même manger évidemment mais j'ai pas besoin de quelque chose de très très lourd. Si on veut des céréales on peut accompagner cette soupe de nouilles de riz comme celle-ci par exemple. On peut également les trouver en magasin bio ou en magasin asiatique et dans ces cas là vous allez les mettre directement dans la soupe miso lorsqu'elle va cuire. Parfois j'utilise également ce type de nouilles un petit peu des nouilles de blé chinoises. Alors je viens de me rendre compte que j'ai complètement oublié de vous le dire mais avant de servir j'ajoute à nouveau un petit peu de miso comme ça. Là vous allez pouvoir du coup préserver les probiotiques qu'il y a dans le miso. Ce qui va vraiment aider à la digestion, à la bonne santé de vos intestins etc. La cinquième et dernière recette de cette vidéo est vraiment je trouve parfaite pour faire manger des légumes aux personnes qui n'en mangent pas beaucoup. Donc que ce soit des adultes ou des enfants, on va commencer par mettre un sac de 125 g de pouces d'épinards dans un mixeur. A cela on ajoute 145 g de farine. Donc vous pouvez prendre un mix de farine sans gluten si vous le souhaitez. Ne mettez pas une seule farine sans gluten, ça ne marchera pas ou sinon vous mettez la farine avec gluten comme moi. A noter que comme d'habitude toutes les recettes seront de toute façon linkées ou écrites en description. C'est facultatif mais personnellement pour le goût j'aime bien ajouter une demi cuillère à café de cumin moulu et également une pincée de sel. Et on va pouvoir mixer ensemble les ingrédients. Pour ça j'utilise ce petit mixeur qui est très très pratique. Je vous mettrai le lien en description parce que vous me le demandez tout le temps. Mais sachez que globalement si vous vous posez des questions sur les robots que j'utilise ou quoi, en général c'est en description. Et c'est parti on mixe tout ça. Et voilà on obtient une belle boule de pâte qui se forme uniquement grâce à ces deux ingrédients principaux. Le but c'est vraiment que la pâte soit non collante. Donc si besoin on peut mettre un petit peu de farine sur son plan de travail. Mais bon franchement c'est facultatif parce que ça rajoute quand même une petite étape. On vient mettre la pâte dessus. Voilà. Et là moi ce que j'aime bien faire c'est utiliser mon ustensile coupe-pâte. Comme ça je coupe la pâte et je la remets comme ça l'une au-dessus de l'autre. Ça me permet d'éviter en fait de trop mixer parce qu'on pourrait tout faire dans le mixeur. Ce serait encore plus une recette de la flemme donc vous pouvez le faire si vous le souhaitez. Moi je trouve que plus on mixe plus les pâtes ou les gnocchis comme vous voulez l'appeler peuvent devenir un petit peu caoutchoteuses. Je trouve pas ça très agréable. Donc voilà je me rajoute cette étape mais je vais pas vous mentir les soirs de grandes flemmes et c'est un peu le sujet de cette vidéo quand même. Je fais pas cette étape là. Et voilà j'obtiens une belle boule de pâte bien verte. Franchement si vous voulez dire à vos enfants que ce sont les pâtes de Shrek clairement je pense que ça passera. Ensuite je vais avoir besoin d'une paire de ciseaux puisqu'on va faire des pâtes coupées aux ciseaux vous allez voir. Et ce que je fais c'est que je prends mon pot de farine que je peux mettre sur le côté donc c'est hyper pratique mais ça c'est pas forcément nécessaire. Et je viens vraiment tremper les lames de mon ciseaux de cuisine propre dans ma farine comme ça pour vraiment bien qu'il y ait de la farine partout et pas que ça colle. Ensuite au dessus d'un bain d'eau bouillante salée je vais couper mes pâtes. Ce qui est trop pratique c'est que les pâtes mettent vraiment une à deux minutes à cuire. Lorsqu'elles remontent à la surface elles sont cuites. Donc moi personnellement ce que je fais c'est que j'utilise cet ustensile que je trouve très pratique qui s'appelle une araignée et comme ça je viens prélever les pâtes que je mets dans une passoire à côté. Non mais regardez-moi ça comme cette couleur est magnifique. Ce vert émeraude vraiment j'adore. On peut tout à fait s'arrêter à cette étape-là et servir les pâtes telles quelles. Par exemple avec une sauce toute faite que ce soit une sauce à la tomate, une sauce à la crème, juste un petit morceau de margarine. Mais honnêtement c'est comme pour les gnocchis. Il y a des gens qui les aiment bien poêler, il y a des gens qui les aiment bien tout mou. Moi je les aime bien un petit peu croustifondants. Donc dans une poêle à côté je viens mettre de la margarine. J'ajoute directement mes gnocchis maison. J'ai des carrés d'ail déjà hachés, congelés dans mon congélateur donc je viens en ajouter un ainsi que quelques graines de cardio. Et là je fais tout simplement poêler mes gnocchis. Et après je serre. Ça c'est absolument délicieux, ça se fait hyper facilement. Et l'astuce à connaître c'est qu'on peut en faire sans aucun légume, donc juste avec de la farine et de l'eau. On peut également en faire aux carottes, on peut en faire au brocoli, on peut en faire au butternut ou à la courge en général, on peut en faire à la patate douce. C'est juste que pour tous ces légumes en général il faut les cuire avant, ce qui n'est pas le cas des épinards. Donc je trouve que vraiment la version épinards c'est le juste milieu entre un repas équilibré et en même temps pâte cuisson préalable. Mais dans tous les cas, toutes ces recettes là sont quand même beaucoup plus faciles que des gnocchis ou quelques pâtes maison que ce soit. Donc je vous mettrai les recettes en description. Et voilà, ça conclut nos 5 recettes de la flamme réalisées ensemble. Dis-moi en commentaire quelles recettes tu te vois réaliser le plus vite possible. Je suis sûre qu'il y a des recettes dans cette vidéo qui vont faire partie maintenant de tes favoris au quotidien parce qu'on se connaît, on sait qu'en général on n'a pas forcément le temps, on a un peu la flemme. Surtout si on n'a pas fait de 1000 prep en avance, c'est souvent un peu pénible au quotidien de se nourrir sur le qui-vive. Merci beaucoup à Leslie pour le montage de cette vidéo et à Mathilde pour l'intro et l'outro de cette vidéo. Surtout n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air sous la vidéo, ça me soutient énormément. Et je vous dis à tout de suite sur une autre vidéo de la chaîne. Salut !